— Avant de démarrer, peut-être, je vais essayer de travailler sur deux lignes. La première ligne, c'est comment des sociologues regardent ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup d'effervescence dans ce domaine scientifique, comment les industriels peuvent s'en emparer, comment le grand public réagit face à ça. — Et puis la deuxième question ou la deuxième ligne, qui est que nous mangeons sans doute pour être en bonne santé, mais nous mangeons pour toute une série d'autres raisons. C'est-à-dire que l'alimentation est utilisée dans la vie sociale pour d'autres objectifs que les objectifs de la santé. Et donc cette question de la cohabitation entre des horizons individualisés sanitaires et des horizons plus collectifs est une question qui va nous intéresser également. Ceci dit, cette question de la relation entre l'individu et le collectif, c'est une question permanente au fil de l'histoire. Et les manières de table, c'est un ensemble de règles qui définissent ces relations entre l'individuel et le collectif. Et ce que nous vivons n'est pas tout à fait une nouveauté à l'échelle de l'histoire. Chaque transformation a retravaillé cette question des relations entre le « je » et le « nous ». Alors sur la première partie, comment des sociologues regardent cette question ? Alors avec ce mot-clé de la thématisation, c'est-à-dire de la façon dont des avancées scientifiques réorganisent un champ d'action et un champ de compréhension, un champ de connaissance. Alors on peut le faire au niveau de la science elle-même et ça s'appelle de l'épistémologie, c'est-à-dire qu'on regarde comment des avancées scientifiques réorganisent à l'intérieur d'une discipline, on parlera de changement de paradigme, mais comment également cette question change le jeu dans les relations que les disciplines entretiennent entre elles, créant de nouvelles passerelles, mettant au columbarium des idées fausses d'autres champs qui avaient fait les boujours de l'activité scientifique à d'autres époques. Mais la thématisation, elle est aussi sociale, c'est-à-dire que lorsque des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances arrivent, eh bien on voit les industriels s'en emparer, on voit le grand public réagir, avoir envie d'eux ou au contraire en avoir peur et imaginer de nouvelles utilisations, nouvelles perspectives et les exposer de ce matin, de cet après-midi, pardon, j'arrive de loin, donc je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi, donc les exposer, nous donner à avoir ces éléments-là. Et puis la thématisation, elle est aussi politique, c'est-à-dire que ceux qui réglementent, régulent, organisent la vie collective, réagissent à cela avec des termes d'éthique, avec des termes de choix, d'analyse, la problématique des inégalités, pourra en faire partie. Et puis enfin, cette thématisation, elle s'opère pas seulement dans la société, elle s'opère aussi dans les médias et les médias vont jouer un rôle considérable dans ces interactions. Ça c'est une première ligne. Comment on travaille ? On travaille sur quels matériaux ? Un premier matériau qui est les publications scientifiques elles-mêmes, qu'on regarde moins de l'intérieur qu'en les comparant, en regardant s'il y a des controverses, s'il y a un même niveau de publication, avec dans des grandes revues, des gens qui pèsent lourd dans la discipline, racontent des choses qui sont plus ou moins compatibles, s'il y a du consensus, s'il y a de la controverse. Et puis avec les autres membres de la société, on va travailler avec des entretiens, avec des focus groupes. Cet après-midi était pour moi une après-midi de travail. En vous écoutant, j'ai pu faire mon métier, en essayer de voir comment se thématiser, s'organiser ces questions-là. Alors, je vais m'appuyer sur un certain nombre de résultats qui ont été produits en partenariat avec Tristan Fournier, dans le cadre d'un post-doc qu'il a réalisé pendant deux ans, avec une veille sur l'épigénétique. Alors, je vais me concentrer un peu sur ce qui était la deuxième tendance tout à l'heure présentée. Et on a fait deux, trois publics sur ces travaux. Et je vous invite à y jeter un œil. Alors, je vais, dans un premier temps, essayer de voir comment les espoirs déçus, peut-être momentanément déçus, il y a des avancées, on voit bien qu'il y a des rebondissements en ce moment. 2003, c'est la fin du séquençage du génome humain. On a investi énormément d'argent. Et à chaque fois, on a justifié cet investissement par de nouvelles thérapeutiques, des nouveaux médicaments. Et force est de constater qu'on va avoir une certaine désillusion scientifique dans les années qui suivent. Mais en même temps, il y a deux idées qui vont apparaître. C'est-à-dire cette idée de la nutrition ou de la médecine personnalisée, en fin de compte, qui n'est pas nouvelle, mais elle va se recombiner, se réorganiser. Et des perspectives nouvelles vont apparaître, dont la nutrigénétique, la nutrigénomique, l'épigénétique appliquée à l'alimentation, et puis appliquée aux microbiotes. Et puis, on va avoir le développement de ces éléments. Et puis, cette loi que les informaticiens ont développée, qui montre à quel point ce qui a coûté une fortune, lorsqu'on a démarré aujourd'hui, tout à l'heure, avec 100 euros, nous disait Karine, on peut faire son séquençage de son propre génome. Et on peut imaginer que ça va encore baisser. J'aimerais bien placer notre discussion sous les auspices de Petre Skrabanek, qui était un médecin de santé publique, qui a dirigé le New England pendant de nombreuses années, et qui nous disait, édicter des prescriptions générales et les prétendre valables pour tous, pour tout le monde, pardon, est aussi stupide qu'inquiétante. Donc, on est bien dans une tendance qu'on pourrait considérer comme un progrès, de voir la médecine venir de plus en plus prendre en compte les caractéristiques des individus. Alors, venons-en au rapport à l'alimentation et aux avancées scientifiques. On a d'abord eu cette première grille de lecture, qui essayait de voir comment, à la fois, les aliments avaient une incidence sur les gènes, et comment les gènes avaient une incidence sur notre manière de digérer l'alimentation. Mais très vite, l'épigénétique est venue changer cette grille de lecture. L'épigénétique n'est pas nouvelle du tout. L'idée qu'il existe sur le génome, une couche supplémentaire qui pourrait avoir une influence sur l'expression des gènes, est une idée qui date des années 40, mais elle va trouver, après le séquençage du génome humain, des nouveaux développements. Alors, ces développements, on peut quand même saluer les travaux faits par des Français en la matière, et Claudine Junien a travaillé sur ces questions activement en distinguant trois niveaux. Alors, je vais les prendre peut-être, je vais revenir à ça, je vais les prendre sur une échelle temporelle, avec trois fenêtres. Des fenêtres temporelles qui viennent changer la manière de regarder l'interaction entre l'hygiène, on va dire au sens large pour le moment, et l'alimentation. Une première fenêtre, qui est une fenêtre longue, qui mêle génétique des populations, et alimentation. Ce que nous avons mangé, et nos parents, nos grands-parents ont mangé, modifient, transforment, réduit le portefeuille de gènes présent dans une population. Et lorsque des enfants sont conçus dans cet univers, eh bien, il y a un ensemble de caractéristiques possibles, d'autres qui ont disparu. Demorant, les populations bougent, se déplacent, des mariages s'opèrent en ce moment sur des formes qui étaient différentes. Vous savez que, très belle phrase de Claude Lévi-Strauss, qui explique que les gènes ne se baladent pas de façon librement dans la nature, et qu'ils sont encadrés par un certain nombre de règles, et celui, il appelait ça les systèmes de parenté, le fait de considérer comme une épouse possible, ou un mari possible, quelqu'un, va autoriser le fait de mélanger un patrimoine génétique avec un autre. Deuxième fenêtre, c'est la fenêtre de l'épigénétique, qui, pendant un temps, a été cantonnée à la grossesse, où on pensait que, à ce moment-là, eh bien, ce que mangeait la mère, les émotions de la mère, allaient avoir une influence, non pas à court terme sur le poids de naissance ou sur les quelques jours qui vont suivre à la naissance, mais au long cours, sur la santé de la personne, de l'adulte. Et puis, la nutrigenomique, c'est-à-dire comment, dans le cycle de la vie, ce que nous mangeons, va avoir une influence sur l'individu. Je reviens ici sur la question de la méthylation des gènes, qui, pour faire très simple, pourrait apparaître comme un dispositif, un peu comme l'interrupteur de lumière, même s'il y a quelques débats, est-ce qu'il marche comme quelque chose qui module l'intensité ou est un système on-off, mais viennent modifier l'expression éteindre, ou allumer, plutôt éteindre, l'expression d'un gène. Alors, on a pendant longtemps considéré qu'au moment de la méiose, il y avait un nettoyage des traces épigénétiques, et que, d'une certaine façon, un enfant partait sur des bases nouvelles avec un code génétique propre de toute trace épigénétique. Puis, c'est apparu comme bien plus complexe que ça. C'est-à-dire, des traces peuvent passer les générations, et on voit en ce moment l'explication classique de la nutrigenomique, colonisée par une explication de type épigénétique, et l'épigénétique qui se déplace en termes d'explication, au point qu'on va avoir le programme, je ne l'ai pas là, le programme des mille jours de l'OMS, qui consiste à faire partir les mille jours du moment de la conception, jusqu'à plusieurs, ou deux années après la naissance, considérant que dans cette fenêtre-là, des choses qui vont se produire vont avoir une influence sur la santé de l'enfant pendant toute sa vie. Alors, cette question amène, du point de vue de l'organisation scientifique et de la thématisation, on passe d'une vision déterministe de la santé humaine, dans laquelle, bien sûr, tous les généticiens parlent des relations entre eux avec l'environnement, mais l'environnement reste quelque chose d'assez général, un peu macro, comme un préalable. Ce qu'on pourrait appeler un tournant environnementaliste à travers l'épigénétique. Et je voudrais prendre deux minutes pour montrer à quel point c'est probablement une des grandes révolutions scientifiques, même si je ne suis pas capable de dire si ça va se passer demain ou après-demain, cette question. Et pour la première fois, sans doute, dans l'échelle de l'histoire, nous allons avoir des données empiriques sur lesquelles des généticiens pourront dire des choses et des spécialistes des sciences sociales et humaines pourront dire des choses. Jusqu'à présent, chacun tient son petit dialogue séparément et on a des titres de communication, le point de vue du sociologue, le point de vue du... Ça reste souvent intéressant, mais là, il pourrait y avoir un saut qualitatif pour le développement de recherches pluridisciplinaires ou transdisciplinaires dans lesquelles on pourrait s'entendre ou commencer à s'entendre sur le statut de données empiriques, des traces de méthylation, par exemple. Alors, cette nutrition personnalisée, elle pose un certain nombre de problèmes. Alors, comment je saute à la nutrition personnalisée ? C'est qu'on voit ici qu'on a beaucoup parlé des tests génétiques, ce sont ceux qui sont disponibles aujourd'hui, mais des tests épigénétiques qui sont imaginables. Et voilà. Et cette question-là, même si on connaît une instabilité de l'épigénome plus grande qu'eux, et il y a un certain nombre de problèmes techniques, mais on peut imaginer disposer d'informations qui permettraient de resserrer très sérieusement les facteurs de risque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que les tests d'aujourd'hui, ça ressemble à un extrait du PNNS. Il faudrait manger des fruits et des légumes. J'exagère à peine. Donc, cette question, elle permettrait de sortir de la pensée en population. On est là, sur un porte-seuil sur lequel on discute depuis tout à l'heure. Et puis, elle permettrait d'introduire l'histoire sociale, culturelle, familiale, environnementale. Vous voyez qu'elle n'est pas aussi complètement individuelle. C'est-à-dire, c'est l'individu, mais autour de l'individu, c'est la société, c'est l'environnement, c'est d'autres. Et l'environnement, au sens physique du terme. Grandieux. Ce qui me sera permis de parler de celui qui a été mon directeur de thèse et qui, lorsqu'il avançait ses histoires d'interactions bio-psycho-socio-anthropologiques, à l'époque, un certain nombre, il était très écouté dans le monde de la biologie, mais comme avec le regard du sociologue, comme quelqu'un qui réfléchissait un peu de façon générale. Et chez les sociologues, je disais quand même, là, il décolle un peu des données empiriques, eh bien, voilà que il se pourrait que les avancées de l'épigénétique redonnent une actualité à ces questions-là. Alors, on va venir maintenant à la question des relations avec la société. L'émergence des tests, il y a différents types de générations de tests. Celle dont on a parlé jusqu'à présent, c'est la première génération. Peut-être que je suis allé un peu vite en écrivant ça, mais j'ai le sentiment qu'on est sur un paradigme scientifique en partie dépassé. Et qu'on est sur des entreprises qui font du retour d'investissement après avoir mis beaucoup d'argent dans le séquençage du génome humain. Ici, l'épigénétique nous amène à penser qu'il y a un niveau de complexité qui n'est pas pris du tout en compte et qui pourrait être pris en compte si des tests apparaissaient comme sur l'alimentation, comme plus faciles à développer. Le deuxième élément, c'est les conséquences. La question, c'est médecin ou pas médecin ? Comment ce diagnostic est fait ? Aujourd'hui, c'est interdit, mais en fait, si vous en voulez un, dès demain matin, vous pouvez. est-ce que ces questions-là, on a un accompagnement médical ou pas ? La question de l'annonce du diagnostic, comment dans la formation médicale, ces questions pourront trouver une place ? Et on a des enjeux de droits internationaux ici qui apparaissent. On revient là-dessus. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. L'initiative des mille jours. Comment les politiques de santé publique s'emparent de ces questions, donc on a ici une forme de thématisation, même si on sent bien qu'on est sur un champ scientifique qui est en cours d'élaboration, en grande partie sur des données d'origine animale et peu de données humaines, donc de grands espoirs, et en même temps, on voit comment on passe à des politiques publiques. Les enjeux strictement sociaux. Vous avez affaire ici à des choses qui vont modifier les rapports entre les individus. C'est-à-dire que si on est capable de dire de même que le comportement d'une femme pendant sa grossesse a eu des effets, même si on accorde le crédit de celles qui ne savaient pas, parce qu'à l'époque, les connaissances n'étaient pas là, vous voyez comment les relations mère-enfant peuvent être l'objet d'une redéfinition, y compris en termes de responsabilité juridique. Cette question-là, les rapports père-enfant, on voit combien tous les spécialistes de l'épigénétique font attention à ne pas trop charger la barque des femmes, qui n'avaient pas tellement besoin de ça en plus, et rappellent que la qualité du sperme des hommes pourrait être, elles aussi, déterminée par leurs pratiques alimentaires, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître ici dans l'alimentation une nouvelle temporalité, une temporalité qui dépasse les générations. Alors, je vais vous expliquer en deux mots sur quoi se reposait la recherche qu'on a fait auprès du grand public. On a travaillé avec des focus group et on a proposé deux scénarios. Un premier scénario qui consiste à projeter les gestes nutrigénétiques d'aujourd'hui et en disant « Demain, ils vont être très fiables. » Et à essayer de voir comment les gens percevaient ce futur. Et là, ce n'est pas l'enthousiasme. Ce n'est pas l'enthousiasme parce que on se sent resserré, enfermé dans un discours nutritionnel de santé et d'un seul coup, pas d'un seul coup, l'idée que l'alimentation c'est beaucoup plus que ça est posée comme une revendication et puis ça devient presque intolérable. Puis on a un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est l'épigénétique. Et là, on introduit la responsabilité intergénérationnelle. C'est-à-dire comment ce que je fais aujourd'hui bien sûr me concerne, mais concerne mes enfants. Et là, il se passe quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé dans le tabac lorsqu'on a introduit la notion de fumeur passif. C'est-à-dire que l'idée que ce que nous faisons ce n'est pas seulement quelque chose qui nous concerne, mais c'est quelque chose qui nous concerne les autres. Et ça se densifie avec la problématique de l'épigénétique appliquée à l'alimentation par le fait que ça concerne les enfants et vos enfants. Et là, on a un scénario qui, autant dans le premier, il y avait un rejet, autant dans le second, sans enthousiasme, il y a l'intégration de l'importance de cette responsabilité. Je termine juste Bernard Guigrand en a parlé, la figure de Trémolière, la question de la nutrition personnalisée, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, je voudrais ici qu'on prenne la mesure des grandes différences d'alimentation à l'échelle de la planète. Ces différences, elles reposent, bien sûr, sur des biotopes, mais elles reposent sur la façon dont les cultures s'emparent des biotopes. Comment les tabous religieux, comment les représentations religieuses, les représentations sociales, les rapports de genre, tous ces éléments-là vont transformer notre manière de manger et ce que nous mangeons et bien sûr la manière de manger. Alors, j'ai développé ça dans un modèle qui s'appelle l'espace social alimentaire et là, je vais juste me concentrer sur cette partie. Ce modèle, il a deux objectifs. Le premier, qui peut paraître un peu naïf, qui consiste à dire mais qu'est-ce qui relève du social ou de la culture dans l'alimentation ? Parce que c'est tellement mêlé entre mêlés que si je veux pouvoir parler avec mes collègues nutritionnistes, il faut d'abord que je me dise bon, l'ordre du mangeable, si je mange du chien, du poulet, du cheval, ça, ça relève de la culture. C'est des choix culturels. comment ces aliments sont produits, c'est aussi des choix culturels. La manière de les cuisiner, les habitudes de consommation, à quelle heure, comment je les mange, la différenciation sociale qui se joue sur l'alimentation, l'espace politique, une fois que j'ai défini ça, eh bien, alors je peux aller me mettre en dialogue. Parce que ceci, ça se développe dans un espace de liberté laissé par des contraintes physiologiques et le statut d'omnivore nous laisse un très grand nombre d'espaces de liberté. En fin de compte, le choix des protéines, si on a les acides aminés qu'il faut, que ça vienne du lait, que ça vienne de la viande, des œufs, d'un savant mélange entre des céréales et des légumineuses, ça a peu de conséquences. Le choix des acides gras, à nouveau, que ça vienne, alors si je vis plus longtemps que 70 ans, ça peut être important de revisiter des traditions. Mais cet espace de liberté est grand et permet aux sociétés de faire des choix qui n'ont pas de conséquences nutritionnelles mais qui ont des conséquences sociales, qui ont des conséquences sur les identités, qui ont des conséquences sur l'être ensemble, sauf que ces conséquences, une fois qu'on a fait cette première grille de lecture, on s'aperçoit, grâce à l'épigénétique, mais grâce aussi à l'impact environnemental, je vais le prendre après, que ces choix ont des conséquences. et on voit ici que cette fenêtre de l'épigénétique qui s'ouvre nous amène à prendre la mesure que certains choix qui pourraient être à partir de ce qu'était la nutrition, macro-nutrition, micro-nutrition, et une nutrition plus fine abordant la composition des nutriments avec plus de finesse, et bien l'épigénétique nous ouvre une grille de lecture nouvelle. Comment elle vient moduler notre capacité à digérer et à utiliser les aliments ? Comment, de l'autre côté, nos amis chinois qui adorent les ailerons de requins et lorsque les classes moyennes se développent en Chine et qu'il y a des moments importants où il faudrait manger des ailerons de requins, et bien vu le nombre de chinois, il ne va pas y avoir assez de requins assez vite. Et les requins ont aussi leur rôle à jouer dans le concert de l'équilibre de la planète. Et on voit ici comment des choix qui n'ont pas de conséquences peuvent avoir des conséquences environnementales. Alors je termine simplement en rappelant deux-trois idées. Un, nous changeons beaucoup au cours de la vie. Nous changeons beaucoup parce que nous passons par des cycles. j'en prends un ou deux. Lorsque vous vous mariez, vous vous mettez en couple, c'est deux mondes alimentaires qui se rencontrent. C'est d'abord des goûts, j'aime ça, j'aime pas ça. Et vous réorganisez, si vous changez de partenaire, vous allez réorganiser votre univers alimentaire. Un enfant qui débarque dans un couple, c'est aussi une manière de changer. Quand on regarde, nous on a un critère, s'il y a des enfants de moins de 12 ans dans un ménage, vous avez des pratiques alimentaires qui sont plus normées. Quand les enfants sont plus vieux ou quand il n'y en a pas, vous avez des pratiques alimentaires qui sont plus lâches. La fin de vie est un moment aussi très important. Et puis, pour terminer, nous mangeons et ce que nous mangeons est défini par un certain nombre de caractéristiques socio-culturelles. Et donc, cette question d'une alimentation qui serait strictement définie par nos intérêts sanitaires, elle se heurte très vite à des questions de type de genre, de religion, du cycle de vie, des ressources, des cultures régionales. Imaginez que des facteurs de risque me soient découverts sur un certain nombre de points et que ceux avec qui je vis se soient différents. Comment manger le cassoulet ensemble ? Et c'est quand même important de manger le cassoulet ensemble. Et donc, cette question de l'articulation entre l'individuel et le collectif reste une question importante. c'est fonction sociale de l'alimentation. C'est qu'à travers l'alimentation, nous entretenons, nous construisons nos identités sociales et culturelles. C'est à travers l'alimentation que des enfants apprennent des choses basiques sur leur société, mais tous les systèmes de normes d'interaction. Jean-Pierre Corbeau a pour habitude de dire que les manières de table c'est une mise en scène concrète des systèmes de valeurs d'une société à une époque donnée. Eh bien, sans parler, nous mettons en scène ce qu'est le jeu, ce qu'est le nous, ce qu'est le collectif, ce qu'est le propre, ce qu'est le sale pour notre société. Ça varie d'une société à l'autre. On est dans quelque chose par lequel les sociétés transmettent leur système de valeurs d'une société à l'autre, transmission intergénérationnelle. Voilà, rapidement, et l'alimentation c'est de l'interaction sociale tout le temps. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Je vais faire les courses, tu m'achètes mes yaourts et j'ai intérêt à lui acheter ses yaourts parce que c'est son ses yaourts. Et ces interactions, je fais la cuisine pour vous. Et tous ces éléments-là, j'ai acheté du vin, on va manger ça, c'était pas bon ce que j'ai préparé. Et vous voyez comment ici, en fin de compte, c'est des interactions sociales partout. Merci de votre attention. Cette dernière idée, le social a des effets très importants, mais il a aussi des effets délétères. C'est-à-dire que c'est un peu notre boulot, nous, on a tendance à jouer un peu de violon sur l'importance de la convivialité, de la commensalité. Il y a des endroits où elle a des effets positifs d'entraînement, positifs, à l'hôpital, mais elle a des endroits où elle peut avoir des effets négatifs. Merci de votre attention. Je vais terminer juste peut-être. Voilà, ça c'est mon côté chef de rayon, si vous voulez prolonger la réflexion. Merci.